Ce dimanche 27 novembre à 22h45, Arte diffuse un documentaire inédit sur Anthony Hopkins. Une occasion réussie de découvrir le plus secret des acteurs britanniques doublement oscarisés pour le silence des agneaux et The Fazer. Né le 31 décembre 1937, l'acteur de presque 85 ans Anthony Hopkins, acteur inoubliable de retour à Howard Zenn, a droit à son documentaire inédit ce dimanche 27 novembre sur Arte à 22h45. Hannibal Hopkins et Sir Anthony, disponible sur Arte. TV jusqu'au 25 janvier. Un film très réussi qui lève, un peu, le voile sur celui qui a vu sa carrière internationale décoller en 1991 avec son rôle d'Hannibal Lecteur dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demi, mort à 73 ans, et avec une Jodie Foster au top que l'acteur retrouvait récemment 30 ans après le film. Une notoriété à l'âge de 54 ans mais qui ne peut effacer les premières années d'une carrière bien remplie. Hannibal Hopkins et Sir Anthony, Arte, dès début à, redécouvrir et si est-il un des points forts de ce documentaire, revenir sur les premières années de l'acteur avant qu'il ne soit une star. Le doc s'ouvre d'ailleurs sur un document étonnant où Anthony Hopkins se déclare très sûr de lui alors que le grand public ne le connaît pas. J'ai mis le devant de la scène. Les grands rôles. Ça ne m'intéresse pas d'être méritant. Ça ne m'intéresse pas d'être vertueux. De me sacrifier pour le bien de la troupe. Ça ne m'intéresse pas. Je suis fait comme ça. Si estime mon égoïsme mégalomaniaque, je suppose. L'expérimentation ne m'intéresse pas. Obéir au doigt et à l'œil au metteur en scène. Pour moi si estime de la connerie. Une mégalomanie revendiquée qui lui sert dès le début de sa carrière d'acteur de théâtre, où il se fait très vite repérer par un autre géant en 1965, Sir Laurence Olivier. Commence alors une incroyable carrière sur scène où il joue tous les plus grands rôles du répertoire, notamment shakespearien. En parallèle, il se lance à l'assaut du cinéma avec plus ou moins de bonheur. Il est tout de même repéré par David Lynch pour incarner le docteur Frédéric Treve dans Elephant Man en 1980. Si le film est un succès mondial, la carrière cinématographique d'Hopkins ne décolle pas pour autant. Hannibal Hopkins et Sir Anthony, Arte, au top depuis 1991. Il faut donc attendre 1991 et le rôle du serial killer psychopathe Hannibal Lecter dans le silence des agneaux de Jonathan Demi pour que sa carrière s'envole. Une incarnation inoubliable et terrifiante qui lui vaudra, en 1992, l'Oscar du meilleur acteur alors qu'il ne paraît qu'à peine 20 minutes dans le film. Dès lors, il tourne avec les plus grands et quasiment toujours en vedette. Les films enchaînent à une vitesse effrénée, retour à Awards End de James Aivori, Dracula de Francis Ford Coppola, les vestiges du jour de James Aivori, dont il devient le double cinématographique, le masque de Zorro de Martin Campbell. Durant toutes les années 90, il survole le cinéma américain et britannique. Jusqu'à aujourd'hui où il continue brillamment sa carrière avec, en 2021, le film The Father de Florian Zeller, qui lui vaut un deuxième Oscar du meilleur acteur. Ainsi, on a hâte de le retrouver dans le prochain long métrage de Zeller, The Son, en salle le 1er mars 2023. A lire aussi The Father, Canal+, pourquoi on a adoré le film aux deux Oscars et un César de Florian Zeller avec Anthony Hopkins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada